hello aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'une page avec un fond façon aquarelle mais avec les distress oxyde je suis très contente de vous retrouver dans ma scraproom qui a subi plein de changements donc si ça vous intéresse d'ailleurs je pourrais vous faire une petite vidéo de présentation ce qu'elle commence à avoir un côté sympa que j'ai envie de partager j'ai déjà une vidéo hall sur mes achats craftelier qui est en cours de réalisation elle a été tournée avant celle ci mais je voulais pas cumuler trop de hall donc j'avais envie de vous faire une vidéo création entre les deux avec les fameuses nouveautés que j'ai reçu de la fourmi créative et cette magnifique collection porto bello happy little fox j'avoue quand je l'ai vu je savais déjà quelle photo j'allais scraper j'avais déjà une bonne idée de la page que je voulais faire quelque chose dans des tons très aquarelle très très doux je vais vous montrer la photo que j'ai choisi donc c'est une photo qui a beaucoup d'importance pour moi parce que vous l'avez tous vécu et le contexte des dernières années des fêtes en particulier on savait pas du jour pour le lendemain si on allait se voir donc réussir à faire une photo de famille sur ce noël là c'était vraiment inespéré et du coup j'avais pas du tout envie de la scraper sur le thème de noël j'avais envie de quelque chose de plus de plus poétique donc j'ai choisi une base en papier penton c'est un papier assez épais qui fait pour les techniques mixtes je trouve très bien et surtout les bien blanc voilà cette année j'ai décidé que je tentais le scrap en version à quatre parce que c'est plus facile à stocker et c'est un format que que je commence à bien apprécier donc sur cette base je vais utiliser des distress oxydes alors j'ai choisi voilà des tons assez assez poétique romantique donc un rose et en orange assez doux pour ça je vais utiliser mes nouvelles brosses donc j'ai déjà fait un repérage couleur avec du masking tape je trouve que c'est plus pratique et ensuite ce que je vais faire c'est comme d'habitude alors voilà je suis désolé ça tremble parce que c'est pas bien fixé mais vous allez avoir le principal c'est la création de ce joli dégradé de couleurs donc je cherche quelque chose d'assez diffus pas trop foncé je vais associer ces deux couleurs alors je le fais de façon assez aléatoire c'est pour créer une espèce de nuage coloré maintenant que le fond est prêt je vais lui donner cet effet aquarelle alors c'est extrêmement simple moi je vais prendre la feuille craft sheet qui est fourni avec la plaque tonic studio mais vous prenez une pochette plastique format a4 et vous faites la même chose donc je vaporise de l'eau sur toute la surface et je vais poser ma feuille directement dessus on lise bien on enlève et c'est fait voilà j'ai mon fond façon aquarelle qui est quasiment prêt je vais peut-être revenir avec un sopalin enlever certains excédents de couleurs voilà en haut je trouve qu'il y en a trop une fois que cette base est sèche je vous ai épargné l'épisode du higgen je vais revenir avec mes couleurs pour rajouter des tâches parce que j'aime bien les tâches ça vous le savez donc tout simplement sur ma feuille à patouille je rajoute de l'encre je vais vaporiser de l'eau et avec un petit pinceau je vais aller récupérer de la couleur et tapoter au dessus de mon fond de page pour rajouter des tâches alors j'en ai mis pas mal des tâches du coup je vous fais la suite en accéléré j'ai bien sûr attendu que le tout soit sec et maintenant je commence à penser au placement des tampons alors j'ai très très envie d'utiliser la grande pivoine et j'ai envie de faire en ton sur ton sur la partie colorée de ma page donc pour que ce soit vraiment très léger je m'étais déjà préparé des tamponnages détourés et des dyes déjà découpés donc là j'en suis à l'étape du placement de la mise en page que je veux faire et vous allez voir que je vais tester plusieurs plusieurs possibilités donc je voulais mis en accéléré parce que bon c'est une partie qui peut se révéler un petit peu long des fois et finalement je trouve que cette pivoine blanche tamponnée je trouve qu'elle rend super bien avec mon fond donc j'avais pas prévu de l'utiliser au départ mais finalement je crois que je vais l'utiliser finalement tout le reste va être axé autour de ça donc ma photo j'ai bien aimé aussi tamponner le cadre sur du calque et l'embausser en blanc j'ai trouvé que ça faisait super joli et je cherche à caser l'appareil photo parce que je le trouve superbe mais je sais pas je trouve que ça colle pas avec le reste donc pour l'instant il est de côté évidemment je me dis qu'il n'y a pas assez de tâches donc j'enlève tout et je vais rajouter en fait une série de petites tâches noires avec mon feutre posca noir je personnalise l'étiquette que j'avais prévu d'utiliser c'est le moment de coller tous les éléments alors je suis un peu court au niveau taki glue c'est ce que j'utilise d'habitude mais là je vais utiliser du double face bon pour les photos c'est pas plus mal parce que ça évite de faire gondoler le papier pour le calque je vais mettre une petite pointe de double face dans un angle là où ça se voit pas et en complément j'utilise un bâton de colle scotch comme à l'école alors quand j'ai un assemblage à faire avec plusieurs textures couches de papier j'aime bien mettre de côté faire l'assemblage à part et commencer à coller certaines parties pour pouvoir coller tout cet assemblage sur ma page comme ça je suis sûre que tout est bien à sa place donc là je vais coller pas mal d'éléments par petites touches les uns par dessus les autres faire des chevauchements, des assemblages en fonction de ce que j'ai envie de faire comme d'habitude pour qu'il y ait une continuité je rajoute quelques tâches noires au posca maintenant que mon assemblage est prêt je trouve que ça manque de feuilles donc je vais rajouter des feuillages et comme tout à l'heure je vous montre que c'est pas une science exacte en fait je vais faire différents essais pour voir comment les placer qu'est ce qui me plaît le mieux jusqu'à finir par les coller définitivement mais avant je vais rajouter des petites tâches il y a toujours des systèmes je prends un brouillon parce qu'en fait je veux rajouter quelques tâches noires sur mes grandes fleurs blanches parce que je les trouve un peu trop blanches allez on est dans les dernières finitions de cette page c'est le choix du titre alors j'avais vraiment très envie d'utiliser ce mot famille parce que je trouve l'écriture très belle mais en fait en le plaçant je me rends compte que j'ai déjà tamponné sur les tickets de family time et je trouvais que ça faisait un petit peu redondant donc je vais finir par changer de titre et je vais aller en chercher un autre petit clin d'oeil à ma DT, DIY et compagnie c'est le duo de mots ensemble donc soit les dies, soit les tampons avec le nuage derrière et donc j'ai testé les deux et j'aime bien l'effet tamponné donc je vais garder celui-là et puis au passage je me suis dit qu'un petit cachet de cire ça apporterait une jolie finition ma page est terminée je vous laisse la découvrir en détail je vous laisse la voir i Sous-titrage ST' 501